Pour le meilleur et pour le pire, voici la phrase mythique que prononcent tous les couples au moment de leur mariage, en se promettant amour et fidélité. Le respect, le sacrifice, les concessions, le désir ou encore la confiance sont des points importants pour la bonne réussite d'un mariage. Malheureusement, il peut arriver à un couple d'être confronté à des moments périlleux puisque tout n'est pas toujours rose. Ainsi, s'installe l'indifférence, le manque d'attention, l'ennui, l'absence et d'autres facteurs qui peuvent mener à la fin du mariage comme ces huit façons que les hommes adoptent et qui détruisent leur vie, conjugale, ne plus lui faire de compliments. L'esprit d'une femme est très complexe et toujours à l'affût des moindres détails. Il suffit d'un regard insistant que vous portez sur les autres femmes pour que votre partenaire se sente menacée. Elle a toujours besoin d'être rassurée de votre loyauté, de votre fidélité et de votre amour. Alors, regardez-la droit dans les yeux et soyez sincères en lui disant qu'elle est belle et désirable, afin d'éliminer toutes ses craintes et tous ses doutes. A De Choice et E S Advertisson J-Gin Red Invented By Tits A Choice et E S Advertisson J-Gin Red Invented By T-E-A-D-S Oubliez les petits gestes Une femme amoureuse n'a pas besoin de cadeaux exorbitants pour être heureuse. Parfois, de simples petits gestes attentionnés peuvent la combler de bonheur. Laissez-lui un petit texto en disant « Je t'aime » qu'elle ira au réveil pour illuminer sa journée, n'oubliez pas sa date d'anniversaire même après plusieurs années de mariage, jouez avec les enfants, ceci prouvera que vous portez de l'attention à votre femme, vous renfermez sur vous-même. Les hommes ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes à chaque fois qu'ils traversent une période difficile ou qu'ils ont un problème à résoudre. Cette attitude met la femme à l'écart et elle ne se sent pas impliquée dans la vie du couple. Si votre conjointe essaye de comprendre la raison de votre retrait, expliquez-lui calmement le fond du problème sans l'ignorer et sans vous mettre en colère, niez votre responsabilité. Certains hommes n'assument jamais la responsabilité de leurs actes, ils essayent toujours de rejeter la faute sur leur femme en les blâmant pour toutes sortes de choses. Mais, vous devez accepter d'assumer pleinement vos écarts et de comprendre que c'est vous le problème et non pas votre femme. Si elle a vraiment une part de responsabilité, alors la franchise est de mise. Soyez ouvert, communiquez de tous les problèmes que vous traversez et mettez fin à cette discorde. L'amour peut rendre aveugle et altérer notre faculté à faire le bon choix. Ainsi, une femme dominante, déprimée ou encore immature, risquera difficilement de changer après le mariage. Le seul résultat sera l'échec. Ne pas communiquer le manque de communication crée un abîme profond dans un couple. En effet, il faut communiquer à propos des disputes, des problèmes qui surviennent ou encore de vos projets ou de vos rêves. Lorsque la communication cesse, une distance s'installe entre les deux partenaires à tel point que vous pouvez ressembler à un étranger aux yeux de votre femme. Certes, après quelques années de mariage, l'étincelle peut s'éteindre mais ce n'est pas une excuse pour arrêter toute communication. Ne pas l'écouter la femme, de par sa nature, a toujours besoin d'attention et d'écoute. Parfois quand une femme traverse une mauvaise période, elle a besoin d'en parler, contrairement à l'homme. Elle n'a pas forcément envie que son mari lui trouve une solution mais juste qu'il lui prête une oreille attentive et qu'il l'accompagne dans ces moments difficiles. Alors ne la forcez pas à prendre une décision et ne la jugez pas. Elle se sentira offusquée et moins indépendante. Écoutez-la et conseillez-la, tout simplement, ne jamais s'excuser. Tous les mariages ont leur lot de bonheur et de malheur. Généralement, les disputes font partie intégrante de la vie du couple à condition de ne pas les laisser détruire un mariage. Si vous vous sentez fautif envers votre femme, n'hésitez pas à vous en excuser et bannissez l'idée qu'un homme qui demande pardon verra sa fierté bafouée. Dire « je suis désolé » signifie que vous assumez, que vous êtes quelqu'un de responsable et que vous avez envie de maintenir votre mariage intact. Réussir son mariage demande beaucoup d'efforts et ce n'est pas toujours chose facile. L'homme a sa part de responsabilité dans la destruction d'un mariage mais la part de responsabilité de la femme dans cet échec est tout aussi importante. Les deux partenaires doivent agir au mieux pour un mariage heureux et durable. « Aditors », « Advertissement Red Invented by TTSAD », « Advertissement Red Invented by TTSUAD » tirer plus grand que tirer plus grand que